As-tu déjà posé la question de savoir qu'est-ce que mes enfants diront de moi après ma mort ? Parce que la vérité c'est que beaucoup d'entre nous faisons des enfants soit parce qu'on se sent seul, soit parce qu'on estime qu'il est venu pour nous le moment de faire des enfants ou tout simplement parce qu'on se rend compte que tous nos amis autour de nous ont déjà fait des enfants donc on ne va se sentir externe à cette communauté-là du coup on fait des enfants. Toujours est-il dit que bonne ou mauvaise raison, je ne suis personne pour en juger mais je sais une chose, c'est que lorsqu'on décide de faire un enfant, c'est purement égoïste. Personne ne fait un enfant pour faire l'enfant, en général on fait des enfants parce qu'on en a envie. Maintenant la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que ces enfants retiendront de moi après ma mort ? A tort ou à raison, beaucoup de parents pensent que s'occuper d'un enfant, c'est lui offrir tous les biens matériels c'est-à-dire de l'argent, des chaussures, des beaux vêtements et j'en passe. Sauf que dans les faits, lorsqu'on interroge les uns et les autres, on se rend vite compte qu'un enfant se rappelle de son parent, non pas pour ce que son parent lui a offert comme biens matériels, non, mais en général on se rappelle d'un parent pour ce que nous sommes devenus grâce à lui. Donc la question ici est celle de savoir quels sont les enseignements que tu auras transmis à ton enfant afin qu'après ta mort, il puisse toujours se rappeler de toi, non pas pour ce que tu lui as offert mais pour ce qu'il est devenu grâce à toi. Parce qu'après mes différentes recherches, j'ai réalisé qu'on ne met pas un enfant au monde juste pour lui donner à manger car les animaux arrivent à se nourrir tout seuls. Par contre, on met un enfant au monde pour l'éduquer, pour lui transmettre certaines valeurs, pour lui transmettre certains enseignements qui vont lui permettre de mener une vie qui va l'inspirer mais surtout de mener une vie qui va lui permettre de devenir la personne qu'elle souhaite devenir. C'est donc fort de cette expérience là que dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi quatre choses que chaque parent doit veiller à transmettre à son enfant après sa mort. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te donner rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valéa Bellias, le promoteur de la seule maison d'édition qui met massivement les auteurs entrepreneurs africains en lumière qui est baptisé les éditions Argent Livre. Donc si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre pour inspirer la génération présente et future, c'est si en 28 jours de top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou alors en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et en parallèle de tout ça, je tiens à préciser qu'on a déjà lui accompagné plus de 117 auteurs en moins de deux ans, dont les stratégies qu'on partage avec toi au cours de notre programme ont déjà fait leur preuve. Et récemment, si tu résides du côté du Cameroun ou si tu as pour ambition de te rendre au Cameroun, nous avons mis en place une société de location de véhicules baptisée ALK. Donc si jamais tu as besoin d'une berline ou d'un SUV avec un confort à nul autre pareil, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui va s'afficher juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, si tu peux lâcher un pouce ou juste partager, ça serait sympa. Sinon, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, il était question pour moi de partager avec toi quatre choses qu'un parent doit absolument apprendre à ses enfants avant sa mort. La première chose qu'un parent doit apprendre à ses enfants avant de mourir, c'est tout simplement le fait de prendre conscience de son identité. Si ce sont des Africains, il faudrait que ton enfant prenne conscience du fait qu'il est Africain. Et ceci est encore plus valable pour les parents qui évoluent dans la diaspora. Je m'explique. Il se trouve qu'il y a un peu plus de six mois, j'ai fait la connaissance d'un ami d'origine camerounaise qui m'expliquait que lui, par le passé, lorsqu'on lui demandait quelles étaient ses origines, la réponse qu'il sortait très souvent, c'était le fait qu'il était d'origine antillaise. Pourquoi ? Parce qu'il avait honte de son identité camerounaise. Pourquoi est-ce qu'il avait honte de son identité camerounaise ? Pour la simple raison que le Cameroun réside en Afrique subsaharienne. Et lorsqu'on parle d'Afrique subsaharienne, lorsqu'on parle d'Afrique noire, qu'est-ce qu'on voit ? La sorcellerie, la pauvreté, les maladies, les guerres, bref, tout. Mais rien de tout ce qui pourrait permettre à quelqu'un d'être fier de son identité africain de ses origines, africain de ses origines camerounaise, bien sûr. S'il a grandi dans le prisme selon lequel l'Afrique, c'est le continent de toutes les tares, le Cameroun, c'est le pays de tous les vices. C'est tout simplement parce qu'il ne connaît rien, ou du moins s'il ne connaissait rien à son histoire. Parce qu'aujourd'hui, on nous a véhiculés pendant des années à l'école et tout le bazar, des idées comme quoi l'histoire de l'Afrique commence avec la colonisation, ça commence avec l'esclavage. On nous a fait comprendre que nos ancêtres vivaient essentiellement de la chasse et de la Cayenne. Sauf que, lorsqu'on interroge les faits, la race noire, s'il faut appeler ça comme ça, est une race qui a plus de 300 000 ans. Chose que, dans notre histoire, on se garde bien de nous le révéler. Lorsqu'on prend conscience de ça, on se dit, mais si on a une communauté qui existe depuis plus de 300 000 ans, je te doute bien qu'en 300 000 ans, il y a beaucoup de choses qu'on a pu construire par le passé. Et le fait de prendre conscience de ça, le fait de partir faire un tour dans ton histoire, te rends compte que tes ancêtres étaient beaucoup plus puissants que ce qu'on a pu te faire croire. Je vais te prendre quelques exemples pour que tu puisses le réaliser. Les Africains existent depuis plus de 300 000 ans. Et j'aimerais préciser ici que les recherches sont claires là-dessus. Les premiers habitants de l'Europe, c'était des Noirs. D'ailleurs, si tu vas sur Internet, tu recherches l'histoire de Tchédarman. Tchédarman, c'est l'être le plus ancien qu'on a retrouvé dans la ville de Tchédar, en Angleterre. Et les études génétiques ont révélé que son génome était celui d'un homme noir. Et là, on parle d'un homme qui a plus de 40 000 ans. Donc, à ce jour, les recherches, les scientifiques sont ok sur le fait que les premiers habitants de l'Europe, c'était des Noirs. La civilisation européenne trouve son origine dans la civilisation négro-africaine. Et je vais aller plus loin pour que tu puisses comprendre à quel point nos ancêtres étaient puissants. Nos ancêtres ont inventé l'écriture. Parce que lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que les hiéroglyphes qui viennent en fait de l'Égypte antique, c'est en fait les premiers habitants de l'Égypte antique qui ont créé les hiéroglyphes. Et des hiéroglyphes, on est passé aux hératiques. Et des hératiques, on est passé aux desmotiques. Et c'est les desmotiques qui ont évolué, qui ont donné l'alphabet qu'on voit aujourd'hui et qu'on utilise quotidiennement. Mais il faut aussi savoir que ce sont nos ancêtres qui ont inventé l'écriture. Parce que tu te doutes bien que pendant plus de 300 000 ans, il y avait des états en Égypte qui étaient très puissants. Pour que ces états puissent exister, il fallait qu'il y ait des textes qui régient la vie dans la société. Mais ça, très peu d'Africains le savent. Pour aller plus loin, si on voit un mot nous-mêmes de la science, l'os d'Ishango qui a été retrouvé dans la ville d'Ishango au Congo. C'est la relique la plus ancienne qui montrait les premiers rudiments des mathématiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a ces petits éléments d'histoire-là, il y en a tellement, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais bon, ça, ça fera l'objet d'un talk intitulé Les origines africaines de la science et des mathématiques. Ce talk, je le donnerai le 7 octobre prochain au sein de la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Parce que j'estime qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, un peuple qui ne sait pas d'où il vient, n'ira nulle part. Et malheureusement, comme nous, on ne connaît pas notre identité, on ne connaît pas ce que nos ancêtres ont réalisé comme prouesse par le passé. Eh bien, qu'est-ce qui s'ensuit ? On se retrouve perdu. Je vais aller plus loin. Est-ce que tu savais que la première plus grande bibliothèque au monde, c'était une bibliothèque qui était dans l'Egypte antique, en l'occurrence, la bibliothèque d'Alexandrie. Et je te dis bien que quand je parle de bibliothèque antique, je parle d'une culture négro-africaine. Et bien sûr, cette bibliothèque a été détruite à deux ou trois reprises. Donc aujourd'hui, on dit oui, il y a un président qui s'est permis quand même de dire que les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire. De deux choses l'une, soit c'était pour entretenir ce mensonge là parce que les Européens, ils le savent très bien. Soit c'était pour continuer à entretenir ce mensonge ou alors c'est que lui-même n'était pas assez renseigné sur l'histoire des êtres humains sur cette terre. Donc imagine un seul instant que cet ami-là, et ce n'est pas un cas isolé, avait conscience de cette histoire de ses ancêtres. Il aurait été beaucoup plus fier, il se serait dit, donc en fait l'histoire qu'on véhicule aujourd'hui, c'est une pure falsification. Il aurait été beaucoup plus fier de ses origines parce qu'il aurait pris conscience du fait qu'on n'a pas toujours été les derniers de la classe. On a fait des choses, malheureusement il y a eu un retournement de situation, mais la retourne, si on travaille, on peut faire davantage. Donc il est fort probable que s'il n'a pas au courant de cette histoire, qu'on ne lui a certainement pas apprise à l'école, c'est à toi en tant que parent de pouvoir transmettre ce type d'informations là, ce type de valeur là à ton enfant afin qu'il soit fier de se dire, ok, je suis peut-être né en France, je vis en France, j'ai grandi en France, mais je reste Camerounais, je reste Burkinabé, je reste Ivoyais, je reste Sénégalais. Point numéro 1, prends le temps de construire l'identité de ton enfant. Deuxième chose qu'un parent doit absolument apprendre à son enfant avant de mourir, c'est une éducation qui lui permettra de devenir la personne qu'il ou elle souhaite devenir. Parce que comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, les gens ne se rappelleront pas de toi pour ce que tu leur as donné comme bien matériel, mais les gens se rappelleront de toi pour ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Et ce que je te dis, c'est fondamental. Qui plus est, tes enfants. Donc, un enfant vient au monde pour qu'on l'éduque, pour qu'on lui transmette des valeurs, pour qu'on lui transmette des enseignements qui vont lui permettre de faire mieux que le parent. D'ailleurs, à chaque fois que moi j'ai écouté l'interview de quelqu'un qui a réalisé des choses folles, il n'a jamais dit un truc du genre, je me rappelle de mon parent parce qu'il m'offrait toujours une paire de chaussures. Il n'a jamais dit je me rappelle de mon père ou de ma mère parce que mon père ou ma mère m'a acheté le premier téléphone à la mode. D'ailleurs, tout ce qui est à la mode, elle voit assez démodée. Je me rappelle pas avoir vu une vidéo ou une interview d'un grand penseur qui a dit vraiment mon parent me manque parce que c'est lui qui m'achetait tout le temps des vêtements. Non ! Par contre, à chaque fois qu'un achieve mentionne ses parents, il y a toujours une chose qui revient, c'est si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que mon père m'a toujours transmis la valeur du travail. C'est parce que ma mère m'a toujours fait comprendre qu'il faut être discipliné. C'est parce que mon père m'a toujours fait comprendre qu'il faut être quelqu'un d'honnête. Et c'est cette honnêteté-là qui dans les affaires m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. À aucun moment, j'ai entendu dire que mon père ou ma mère m'a acheté la dernière chaussure à la mode. Non ! Parce que tout ça, c'est très éphémère. Donc toi en tant que parent, quelle est l'éducation que tu souhaites laisser à tes enfants afin de leur permettre de faire les bons choix dans leur vie ? Récemment, j'ai discuté avec une dame qui m'expliquait qu'elle ne veut pas influencer les choix de ses enfants. Moi, j'ai envie de dire, c'est terrible. Si tu fais un enfant et tu décides ne pas l'influencer, c'est vrai que c'est faux. Mais il faut noter que lorsqu'on est parent, on a aussi le devoir de donner un temps soit peu une certaine direction que l'enfant doit suivre. Et après, quand il sera un peu plus adulte, il prendra les décisions en tout état de conscience. Mais lorsqu'on est parent, l'éducation, c'est fondamental. Maintenant que ceci est dit, on peut tout de suite passer à la troisième chose qu'un parent ou du moins le troisième enseignement, la troisième valeur qu'un parent doit absolument laisser à ses enfants avant sa mort. C'est de donner envie à son enfant de faire mieux que lui. C'est de donner envie à son enfant de gagner plus que lui. C'est de donner envie à son enfant de tuer son maître comme j'ai pour habitude le dire. Moi, j'ai appris une chose, c'est que le premier mentor, le premier modèle d'un enfant, ce sont ses parents. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'après ta mort, tes enfants continueraient à se dire « Mon père ou ma mère a été ma source d'inspiration ? » Mais il va de soi. Que si tu veux devenir une source d'inspiration pour tes enfants ? Il faut absolument que tu prêches par l'exemple. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on a des parents à qui on ne souhaite pas ressembler. Et ça, c'est bien dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu fais ce qu'il faut pour que demain, tes enfants soient fiers de toi en se disant que c'est grâce à mon père que je suis devenu un grand entrepreneur ? C'est grâce à ma mère que je suis devenu un grand médecin ? C'est grâce à mon père ou à ma mère qu'aujourd'hui, je suis devenu un très grand artisan ? Est-ce que tu penses que tu es en train de faire ce qu'il faut pour devenir cette source d'inspiration-là ? Cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux parents. Elle s'adresse aussi aux futurs parents. Parce que j'estime qu'il faut se préparer à la parentalité. Et on s'y prépare chaque jour. Chaque jour qui passe. On s'y prépare grâce aux livres qu'on lit. Parce que quelque part, je me dis que si aujourd'hui, tu t'éduques, sache que tu ne t'éduques pas que pour toi. Si aujourd'hui, tu vas à l'école, sache que tu ne vas pas à l'école que pour toi. Si aujourd'hui, tu lances un business, sache que ce business, tu ne lances pas que pour toi. Tu le lances aussi pour tes futurs enfants. Tu t'éduques aussi pour tes futurs enfants. Tu lances un business pour tes futurs enfants. Tu espères que derrière ça, ça pourra leur permettre de faire mieux que toi. Lorsqu'aujourd'hui, moi, j'ai lu un livre, par exemple, sur l'épargne, écrit par Nelly Pitroi, par intitulé Maîtriser l'art de l'épargne. J'apprends des choses. Et ces leçons-là, je les transmettrai également à mes enfants plus tard. Je leur permettrai de comprendre que dans la vie, lorsque tu gagnes 10, tu dois au moins épargner 5. Et tu dois épargner non pas pour dépenser. Parce qu'épargner pour dépenser, c'est juste repousser une dépense. Tu dois épargner pour investir. Et ce sont les bénéfices qui auraient été générés par tes investissements que tu pourras maintenant utiliser pour dépenser dans des passifs. Mais si je ne le sais pas, je ne pourrai pas le transmettre à mes enfants. Parce que comme on le dit si bien, on ne donne que ce qu'on a. La plus belle femme ne peut donner que ces cas-là. La question, c'est maintenant celle de savoir, toi en tant que parent, qu'est-ce que tu auras, qu'est-ce que tu sauras, qu'est-ce que tu pourras transmettre à tes enfants qui pourra leur donner envie de faire mieux que toi. Récemment, j'étais au Cameroun et j'étais chez un brillant entrepreneur camerounais. Donc, je préfère taire le nom. Et s'il y a une chose qui m'a marqué, c'est que ces enfants, déjà en étant à l'école, ils ont déjà leur business qui tourne. Ces enfants, le week-end, ils vont dans l'industrie de leur père pour travailler. Ce sont ces enfants qui gèrent, quelque part, la communication sur les différents produits et services de leur père. Comment est-ce que ça a été possible ? Ça a été possible parce que leur père, que je connais très bien, a pris le temps de leur transmettre cette fibre entrepreneuriale. Il a pris le temps de leur faire comprendre que quand je ne serai plus là, c'est vous qui allez avoir la tâche de reprendre ce business pour l'amener à un autre niveau. Mais est-ce que tu penses que tu es en train de faire ce qu'il faut pour devenir une sous-inspiration pour tes enfants ? Point d'interrogation. En tout cas, il n'est pas trop tard. La quatrième et la dernière leçon qu'un parent doit absolument transmettre à ses enfants avant sa mort, c'est l'importance de l'argent dans ce monde. Je répète, l'importance de l'argent dans ce monde. Nous vivons dans un monde où tout tourne autour de l'argent. Il faut qu'on soit clair avec ça. Je sais qu'il y en a qui sont très mal à l'aise par rapport à l'idée de parler d'argent. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo qui sortira dans deux ou trois jours. On parlera essentiellement d'argent afin que tu puisses mesurer la pertinence du fait de savoir quelle est la place de choix que joue l'argent dans notre monde. Et j'aime à dire que si tu as un problème avec l'argent, le monde te le fera savoir. Parce que l'argent, dans l'effet, l'argent est neutre. L'argent peut être un très bon serviteur, mais l'argent peut aussi être un très mauvais maire. Mais maintenant, qu'est-ce que tu sais au sujet de l'argent que tu pourras transmettre à tes enfants ? Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais la maison dans laquelle tes enfants habiteront sera en fonction de la quantité d'argent que tu auras. L'école dans laquelle tes enfants iront sera en fonction de la quantité d'argent que tu auras. Même la nourriture que tes enfants mangeront sera également en fonction de la quantité d'argent que tu auras. Et même les informations auxquelles tes enfants auront accès seront également en fonction de la quantité d'argent que tu auras. Maintenant, quelle est l'éducation financière que tu transmettras à tes enfants ? Si tu as une piètre éducation financière, parce qu'on va tous à l'école, plus ou moins, mais on apprend plein de choses sur plein de choses, mais très peu de choses sur l'argent. Alors même que l'école, c'est un business. On va à l'école pour faire quoi ? Pour trouver un job qui nous permettra de gagner suffisamment d'argent, pour prendre soin de notre famille. Mais on a vite fait de comprendre que l'argent ne sait pas résoudre les problèmes d'argent. La seule chose qui résout les problèmes d'argent, c'est une bonne éducation financière. Parce que si l'argent résolvait les problèmes d'argent, on n'aurait pas de gagnants au loto qui finissent pauvres. Et maintenant, quand tu as conscience de ça, est-ce que tu as pris le temps d'expliquer à ton enfant que l'argent joue une place fondamentale dans la vie d'une personne ? Voilà pourquoi il faut prendre le temps de développer son éducation financière en lisant les livres tels que celui de Nelly Pitrop a intitulé « Maîtriser l'art de l'épargne ». Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas nés avec une cuillère en eau dans la bouche. Et quand bien même ça serait le cas, il faudrait encore réussir à pouvoir conserver cet argent et épargner, c'est fondamental. Savoir épargner, c'est fondamental. Voilà pourquoi ce livre a été écrit par Nelly Pitropa. Et à ce jour, je le dis sans langue de bois, c'est le meilleur livre sur l'épargne qui existe sur le marché à ce jour. J'en connais pas. Et j'ai mis au défi quiconque peut montrer un livre sur l'épargne qui est meilleur que celui-ci. Donc j'aimerais préciser que ce livre est disponible sur le site internet argentlivre.com édité par les éditions Argent Livre. Et si jamais l'un d'entre vous acquiert ce livre et qui n'est pas satisfait du contenu, on s'engage à lui rembourser l'intégralité de la somme d'argent qu'il aura déboursé pour pouvoir acquérir. C'est grâce à ce que tu sais que tu gagneras beaucoup d'argent. Et c'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu perdras beaucoup d'argent. Et si jamais tu veux pouvoir gagner beaucoup plus, il va falloir que tu apprennes à investir. Sauf que tu veux investir quoi ? Il faut absolument que tu investisses déjà l'argent que tu as. Bien sûr, pour avoir un argent que tu vas pouvoir investir, il faut avoir pris le temps d'épargner. Et là-dedans, il t'explique tout. Donc voilà ma personne, la petite vidéo que j'avais réservée pour toi aujourd'hui. Je vais faire un bref récap des quatre leçons qu'un parent doit absolument transmettre à ses enfants avant de mourir. Un, il doit veiller à véhiculer à son enfant des bases fortes sur son identité. Qui il est, d'où il vient, quelles sont ses origines. Deux, une bonne éducation qui lui permettra de devenir la personne qu'elle souhaite devenir. Trois, avoir l'envie de faire beaucoup mieux que le parent. Quatre, lui transmettre l'importance de l'argent sur cette thème. Je ne sais pas lequel de ces conseils t'aurait été utile. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Ça nous fera plaisir. Si tu as trouvé que cette vidéo a été intéressante, lâche-nous un petit pouce. Ça nous fera plaisir également. Cela étant dit, c'était Valais Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...